Donc bonjour à toutes les personnes qui se sont connectées. Bienvenue pour ce webinaire qui va évoquer le sujet des statuts, des voies et chemins en milieu ruraux. Tout d'abord, je tenais à vous préciser que l'on est en format webinaire. Vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez interagir avec nous via l'espace de discussion. Que vous pouvez activer en descendant votre souris vers le bas de l'écran et en cliquant sur la petite icône bulle de BD sous laquelle il y a une discussion, conversation ou chat. Je vous précise également que ce webinaire est enregistré et qu'il y aura un replay que vous pourrez consulter par la suite sur la chaîne YouTube de France Silva. Ce webinaire va être animé par Alexandra Beaune qui est juriste au sein de France Silva. Et puis comme j'ai vu que dans les personnes inscrites, il y a certains d'entre vous qui ne sont pas forcément adhérents, donc qui peut-être ne connaissent pas ce camp France Silva. Ce que je vous propose, c'est que je vais déjà vous préciser un peu qui est France Silva. Donc France Silva, c'est la fédération des syndicats de propriétaires forestiers qui a pour vocation de représenter les propriétaires forestiers auprès des différents organismes, pouvoirs publics ou organisations et qui a aussi vocation d'informer les propriétaires forestiers sur leur rôle à jouer en tant que propriétaires et notamment vis-à-vis de la filière forêt bois et toujours dans une logique de gestion durable des forêts françaises. Il y a un syndicat France Silva dans tous les départements en France, pour lequel vous pourrez trouver les coordonnées sur le site franssilva.fr. Voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre fédération et sur nos syndicats, je vous invite à nous rendre visite sur le site internet et à contacter le syndicat de votre département. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi sur le fait qu'il pouvait être intéressant d'évoquer ce sujet-là. Alors le statut des voies et chemins en milieu rural, ce n'est pas forcément le cœur de métier de cible sur la partie forestière, on va dire, puisque effectivement au niveau de France Silva, on a plutôt l'habitude de traiter de sujets purement forestiers et notamment dans sa partie juridique. Néanmoins, les voies et chemins en milieu rural, ça reste une composante quand même importante dans vos actions au quotidien sur le terrain. Et on s'est dit qu'il pouvait être intéressant, effectivement, de vous donner, on va dire, les grandes lignes sur ces sujets-là. Donc je vais peut-être créer un petit peu de frustration dans ce que je vais vous dire par la suite, mais effectivement, on est dans le cadre d'un webinaire qui ne va pas, en tout cas qui nous semble pertinent, de ne pas faire dépasser de plus d'une heure et demie grand max, deux heures très très grand max. Et donc, sur ce sujet-là, on ne pourra pas traiter, on ne traitera pas dans ce webinaire, des cas spécifiques, personnalisés des uns et des autres. Donc toutes les questions liées à une problématique personnelle, je ne les relierai pas. On va vraiment essayer de vous donner le cadre général sur ce sujet-là. Et puis, on essaiera de vous donner également quelques interlocuteurs qui peuvent vous aider en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Mais on ne traitera pas des cas spécifiques parce qu'on est sur un sujet où, effectivement, il peut y avoir beaucoup de cas spécifiques et on n'aura pas le temps de les traiter dans ce webinaire, d'autant plus qu'il y a presque 200 personnes qui se sont inscrites. Donc ce serait trop long et fastidieux. Donc l'objectif de ce webinaire est vraiment de vous donner un cadre global, de vous donner les grandes lignes de ce qui se fait sur les droits et statuts, sur les statuts des voies et chemins ruraux. Et puis, on essaiera quand même de prendre quelques questions génériques. Donc je vous invite dans vos questions à plutôt les orienter de manière générale. Et dans la limite du possible, c'est comme vous êtes très nombreux, on va essayer de tenir un créneau horaire. Normalement, c'est une heure. On peut tenir jusqu'à une heure et demie, mais voilà, on va essayer de tenir cet horaire-là. Une fois tous ces éléments dits, je propose à Alexandra de reprendre la main et de... Alors, je vois qu'elle est partie. Donc je pense qu'elle a dû essayer de se reconnecter. Donc Alexandra qui va animer cette formation a un petit problème avec sa caméra. Donc je crois que c'est dans ce sens-là... Dans ce sens-là qu'elle a dû se déconnecter pour se reconnecter. Voilà. Donc bonjour à tous. Je vois certaines personnes connues. Donc vous avez déjà pas mal interchangé, interagi sur le chat. Et donc on va attendre, je suis désolée, on va attendre quelques instants qu'Alexandra arrive à se reconnecter. Ah voilà, je la vois qui revient. Me revoilà. Je sais pas, ça s'est coupé. Excusez-moi. Écoute Alexandra, j'étais sur le point de te donner la parole. D'accord. Alors je vais vous partager l'écran. On va y arriver. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Tu peux même le mettre en plein écran. Oui, voilà. Vous voyez bien, c'est bon ? Voilà, c'est bon. Merci à toi. Ok. Alors excusez-moi pour ce démarrage un petit peu problématique, mais on y arrive. Donc effectivement, on va parler du statut des voies et chemins en milieu rural. Alors quand on dit ça, ce qu'il faut avoir en tête, en préambule, c'est qu'en matière de voirie, on a deux grands types de voirie. On a les voiries qui appartiennent à la commune, et puis les voies qui appartiennent à des particuliers. Dans celles qui appartiennent à la commune, on a d'une part les voies qui font partie du domaine public et qu'on appelle la voirie communale, qui bénéficient de la protection du domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont inaliénables. Personne ne peut empiéter dessus et se revendiquer propriétaire. Et puis la commune a une obligation d'entretien de ces communes, de la voirie communale. Donc ça, c'est une grosse partie de la voirie. On va y revenir tout à l'heure sur cette obligation d'entretien au travers de différentes entreprises. Et puis, à côté des voies qui font partie du domaine public, on a les voies qui font partie du domaine privé de la commune. Et là, on a les chemins ruraux. Donc c'est principalement, c'est la première partie de ce que je vais vous présenter qui va porter sur les chemins ruraux. C'est une catégorie qui est un petit peu à part, qui est particulière au milieu rural. Et les chemins ruraux ont pour particularité d'être aliénables, c'est-à-dire que certains peuvent revendiquer la propriété dessus. Et on va y revenir également, il n'y a pas d'obligation d'entretien de la commune. Et à côté de ces voies qui appartiennent à la commune, on a les voies qui appartiennent à des particuliers. Donc on a les voies privées, par exemple, un chemin de desserte qui appartient à un propriétaire pour rejoindre sa maison. Et puis on a les chemins de formation. Alexandra, je te coupe. Je ne sais pas si tu as passé les diapos, mais on est toujours à la première diapo. Oui, c'est un petit rappel juste avant de présenter la formation. Tout à fait. Donc à côté de ces voies, enfin dans les voies qui appartiennent à des particuliers, on a les voies privées et les chemins d'exploitation. Et c'est sur ce deuxième type de chemin que va porter la deuxième partie de ma présentation. Donc d'abord les chemins euro qui font partie du domaine privé de la commune. Ensuite, les chemins d'exploitation qui appartiennent à des particuliers. Et puis, deuxième rappel que je voulais vous faire avant qu'on entame ce webinaire, c'est en termes de vocabulaire, parce qu'on utilise beaucoup de termes sur les chemins en milieu rural. Mais ce que je vous indiquais tout à l'heure, donc les chemins ruraux, les chemins d'exploitation, ce sont les termes juridiques. Et il y a beaucoup d'autres termes qui ne sont pas juridiques et qui reviennent souvent dans les questions que je peux être amenée à traiter. On voit par exemple le terme chemin communal. Alors ça, c'est un chemin qui, juridiquement, ce n'est pas un terme qui existe, c'est un chemin qui est situé sur une commune, mais ça ne donne pas plus d'indications que ça. On entend aussi le terme chemin agricole. Pareil, à part le fait que ça pourrait être utilisé pour une activité agricole, ce n'est pas un terme juridique. Autre terme que j'entends régulièrement, c'est le chemin vicinal. Donc ça, c'est un vieux terme, puisque ça a été instauré par une loi de 1836. Mais aujourd'hui, c'est un terme qui n'existe plus depuis 1959. Ça a été remplacé par à la fois les voies communales et les chemins ruraux. Donc les chemins vicinaux, ils doivent maintenant entrer soit dans la catégorie des voies communales, soit des chemins ruraux. En tout cas, ça ne nous donne plus d'indications. Et puis après, on a d'autres termes type voie verte qui sont employés. Et là, c'est plus une labellisation d'un chemin, c'est-à-dire un chemin rural peut avoir le label voie verte et un chemin d'exploitation aussi. Mais juridiquement, ça ne nous permet pas de le qualifier et de lui appliquer un régime particulier. Donc la première chose qu'on aura à faire quand on sera face à un chemin, à une problématique juridique sur un chemin, c'est de déterminer sa nature pour savoir si c'est un chemin rural ou un chemin d'exploitation. Comment on fait pour le savoir ? En premier lieu, il convient d'interroger la mairie qui peut tenir un tableau de classement des voies communales et un répertoire des chemins ruraux. Donc ça, c'est parfait si on a ça. Comme ça, au moins, on sait à quelle catégorie juridique appartient le chemin concerné. Et puis sinon, ensuite, il va falloir un petit peu faire un travail de regroupement d'indices, donc aller chercher par exemple les documents cadastraux, mais ce sont des documents fiscaux, donc ça ne sera qu'un indice, et chercher le maximum d'éléments permettant de qualifier le chemin. Donc voilà les préambules de ce webinaire pour que vous ayez un petit peu déjà les grandes lignes. Et aujourd'hui, ce que je vais me limiter à présenter, ce seront donc les chemins ruraux en premier lieu, ensuite les chemins d'exploitation, et puis en fin de webinaire, je parlerai un petit peu des itinéraires de randonnées et des pistes des FCI, parce qu'on a posé bien des questions sur ce sujet. Alors, en premier lieu, les chemins ruraux, il faut savoir qu'ils sont définis par le Code rural et de la pêche maritime. Donc c'est une réglementation qui est uniquement dans ce Code rural. Et on a trois critères qui permettent de les qualifier, sachant que ce ne sont pas des critères cumulatifs, il n'y a pas besoin de remplir les trois critères pour être qualifié de chemin rural. On a un premier critère qui est de dire que quand un chemin appartient à la commune, alors c'est un chemin rural. Alors, appartenir à la commune, la preuve de la propriété, elle va être quelque part libre. La commune pourra démontrer qu'elle a acheté le chemin, qu'elle l'a créé, qu'il y a eu une expropriation et qu'elle l'a repris dans son domaine. Tout ça, ça va être une question de preuve. Et puis, le chemin, il doit également être affecté à l'usage du public. C'est-à-dire qu'on a une présomption qui précise que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune. Et ça, c'est une présomption qui est simple. Juridiquement, ça veut dire qu'elle peut être battue en brèche, qu'on peut apporter des éléments contraires. Donc, ce n'est pas parce qu'un chemin est affecté à l'usage du public que ce sera toujours un chemin rural. Mais en tout cas, c'est une présomption qui permet d'aller dire que c'est un chemin rural. Si jamais un propriétaire veut revendiquer la propriété de ce chemin alors qu'il est affecté à l'usage du public, il devra alors apporter la preuve, par exemple, de son titre de propriété ou par tout autre moyen, il pourra démontrer qu'il en est propriétaire. Également, sur cette affectation à l'usage du public, on considère qu'il y a une présomption d'affectation si le chemin est utilisé comme voie de passage, que ce soit par des piétons ou des véhicules. Par exemple, s'il relie deux communes. Quand on a un chemin qui relie deux communes et que des piétons peuvent l'emprunter, il est présumé affecté à l'usage du public et dans ce cas, il pourrait rentrer dans la catégorie des chemins ruraux. De la même manière, si la commune, elle exerce ce qu'on appelle des actes de voirie, elle entretient la voirie, là aussi, on a une présomption que c'est un chemin rural. Ça nous permet d'orienter le raisonnement vers le chemin rural. Mais ce sont des critères qui permettent d'aller vers la preuve d'un chemin rural, mais comme ce sont des preuves, des présomptions, comme toujours, on pourrait aller contre. Et puis, dernier critère que nous indique le code rural, c'est que les chemins qui ne sont pas classés en voie communale, enfin, que les chemins ruraux ne sont ceux qui ne sont pas classés en voie communale. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le domaine de la commune, il comprend à la fois les voies communales et les chemins ruraux. Donc, dès lors qu'on est dans une catégorie, on n'est pas dans l'autre. Ça, c'est quelque part de la logique. Une fois qu'on a qualifié ensuite un chemin de chemin rural, le principe, c'est qu'il fait partie du domaine privé de la commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le domaine privé de la commune ? C'est principalement qu'il est aliénable, c'est-à-dire que la commune en est propriétaire, sauf si quelqu'un vient le contester. Alors que la voirie communale, à l'inverse, c'est inaliénable. La commune en est propriétaire et personne ne pourra jamais le revendiquer. Donc, par exemple, ce qui peut parfois être avancé pour revendiquer la propriété d'un chemin, c'est de se prévaloir de ce qu'on appelle juridiquement la prescription acquisitive. C'est-à-dire qu'on s'est comporté comme un propriétaire de manière prolongée. Le Code civil nous dit qu'on a eu une possession continue, c'est-à-dire qu'il n'a pas été interrompu, paisible, c'est-à-dire que personne n'a contesté cette possession. Public, c'est au vu de tous. Non équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat dans les faits, tout le monde est d'accord pour qualifier cette situation. Et on s'est comporté comme un propriétaire. La prescription acquisitive, c'est quand on remplit tous ces critères et au bout de 30 ans, on peut revendiquer la propriété d'un bien et dire, puisque je me suis comporté comme un propriétaire et que personne n'a contesté et que c'était au vu de tous, je suis propriétaire. Donc ça, les chemins ruraux, ils sont susceptibles de se voir appliquer la prescription acquisitive par quelqu'un qui la revendiquerait. Donc c'est la grosse différence avec la voirie communale. Voilà sur ce premier point concernant la définition des chemins ruraux. Ensuite, si on parle de chemins ruraux, on a aussi des caractéristiques techniques à remplir, notamment d'assiettes, mais le code rural va un petit peu plus loin parce que les caractéristiques des chemins ruraux sont définies. Il faut notamment tenir compte de la géographie des lieux, des courants de desserte, des matériels utilisés. Le tracé d'un chemin rural doit être le plus rectiligne possible, le rayon de courbe le plus grand possible, la déclivité, elle doit être la plus faible possible, ou en tout cas réduite. Et puis, il faut que les eaux pluviales puissent s'écouler librement. Donc ça, ce sont des caractéristiques techniques. Et puis, on a aussi des règles d'assiettes qui ont été prévues depuis la loi du 3 octobre 1969 qui nous indiquent que la chaussée maximale d'un chemin rural doit être de 4 mètres. Et puis, éventuellement, s'il y a des accotements et un terre-plein, on peut aller jusqu'à 7 mètres. Alors, la commune peut prévoir une assiette plus large que ça s'il y a des circonstances particulières qui le justifient. Il faudrait qu'il y ait des voies de retournement, etc. Des choses comme ça, la commune, là, peut le prévoir. Et puis, ce que je viens d'indiquer, ça vise les chemins qui ont été créés depuis le 3 octobre 1969. Mais pour les autres chemins, on va avoir des fois un petit peu de difficultés pour déterminer l'assiette d'un chemin. Et ça peut parfois poser des difficultés. Donc là, à nouveau, il faudra faire un travail un petit peu de remontée dans le temps et puis aller retrouver la délibération du conseil municipal qui a décidé la création du chemin rural pour rechercher si des plans ont été mis en annexe de cette délibération. Donc, s'il y a des plans, c'est très bien, il faut les reprendre et essayer de les recalquer sur la situation actuelle. Et puis, si on n'a vraiment rien, il faudra procéder à un bornage, c'est-à-dire d'aller vraiment déterminer l'assiette exacte avec tous les indices qu'on peut avoir sur le terrain pour dire que l'assiette du chemin rural est à cet endroit et pas à un autre. Donc, le maire peut rendre un arrêté municipal pour délivrer un certificat de bornage individuel, mais la difficulté, c'est que c'est un document qui n'a pas une grande valeur juridique puisqu'il ne fait pas foi. Donc, s'il y a des contestations, ce n'est pas le document vers lequel il faut aller. Il faut plutôt viser un bornage amiable si les parties s'entendent ou un bornage judiciaire, c'est-à-dire d'aller devant les tribunaux pour faire reconnaître l'assiette du chemin rural. Mais voilà, ça, c'est un premier sujet qui revient régulièrement. C'est le terrain d'assiette d'un chemin qui a pu évoluer dans le temps et à force d'être pratiquée, son assiette évolue. En matière d'entretien, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, le principe, c'est que les communes n'ont pas l'obligation d'entretien des chemins ruraux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tenues d'entretenir les chemins ruraux. Tout simplement, c'est que la dépense d'entretien des chemins ruraux ne figure pas dans la liste des dépenses obligatoires. Contrairement à la voirie communale, la voirie communale, l'entretien fait partie des dépenses obligatoires de la commune, ce n'est pas le cas pour les chemins ruraux. Et le pendant de ce principe, c'est que si jamais quelqu'un subit un préjudice pour défaut d'entretien, la commune ne peut pas être tenue pour responsable. Elle n'est pas tenue d'entretenir, donc elle ne peut pas être tenue pour responsable en cas de préjudice. Alors ça, c'est le principe. L'exception, c'est que si la commune commence à réaliser un début d'entretien et puis qu'elle le poursuit, alors là, elle a l'obligation de poursuivre l'entretien, de continuer à le faire. Donc dès lors qu'elle commence à entretenir un chemin rural, là, elle se génère elle-même une obligation et elle devra toujours le faire. et puis le pendant que je disais tout à l'heure est inversé, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un subit un préjudice du fait du défaut d'entretien normal, là, la responsabilité de la commune peut être recherchée puisque c'est elle qui s'est chargée de l'entretien. Je fais un petit aparté pour les chemins qui seraient ouverts au public et dans les zones qui sont visées par le débroussaillement, donc ça vise les bois et forêts classés à risque incendie, mais également les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Dans ces zones-là, comme ce sont des voies ouvertes à la circulation du public, la mairie a une obligation de débroussaillement sur une certaine largeur qui est fixée par arrêté préfectoral. Donc là, il faut trouver l'arrêté préfectoral pour retrouver quelle est la largeur prévue, sachant qu'elle est plafonnée à 20 mètres de part et d'autre de la voie. Et là, la mairie a une obligation de débroussaillement pour les chemins qui sont situés dans les bois et forêts et jusqu'à 200 mètres de ces bois et forêts. Et le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce débroussaillement. Il peut éventuellement s'en charger s'il le préfère. Donc ça, c'est un petit aparté, mais en matière de débroussaillement, on a quand même une petite règle un petit peu particulière, c'est que ça doit être fait dans les zones qui sont soumises à l'obligation de débroussaillement. Et puis, dernier point, donc on a dit que la commune, sur le principe, n'a pas d'obligation d'entretien sauf si elle se charge de l'entretien elle-même. Dernier point, c'est le cas de l'entretien qui est un chemin rural qui serait fait par un riverain, c'est-à-dire quelqu'un qui, petit à petit, qui soit empiétré, par exemple, d'année en année sur le chemin. Il pourrait un petit peu réduire l'assiette du chemin, mais ça pourrait aussi être le cas de quelqu'un qui se charge lui-même de l'entretien parce que ça l'arrange, ça dessert une de ses parcelles un petit peu plus loin. Là, comme on disait tout à l'heure, la prescription acquisitive pourrait jouer si jamais la commune laissait faire et elle n'intervenait pas. Donc, à terme, la personne qui se chargerait de l'entretien pourrait revendiquer la propriété d'un chemin rural. Donc, ça aussi, c'est des situations qu'on voit, c'est un chemin qui n'est pas entretenu, quelqu'un s'en charge et puis, petit à petit, ça fait que la situation juridique peut évoluer. Ensuite, en matière de conservation des chemins ruraux, c'est-à-dire de maintien des chemins ruraux et d'empêcher qu'ils ne disparaissent, là, le maire dispose de pouvoir de police, c'est-à-dire qu'il peut intervenir, on va y revenir un petit peu après en détaillant les pouvoirs qu'il a. Il doit notamment veiller à la sécurité des chemins, donc empêcher les nuisances et empêcher les dégradations. Il doit veiller à la commodité de circulation sur les chemins ruraux, donc on va voir qu'il peut aussi apporter certaines limitations de circulation et puis, il doit s'assurer de préserver leur intégrité, donc éviter les empiétements. Peut-être qu'il viendrait petit à petit laisser la forêt grandir et empiéter sur l'assiette d'un chemin rural. Le maire pourrait dire attention, vous empiétez, vous n'avez pas le droit, le chemin rural m'appartient, je défends la propriété de la commune. Dans les interdictions, le code rural en cite toute une série, mais ce n'est pas une liste limitative. Les deux qui sont en grâce et que je vais y revenir un petit peu plus, mais on peut en tout cas citer quelques exemples qui sont prévus par le code rural. Le maire peut prévoir des interdictions de circulation de certains véhicules et matériels. sur les chemins ruraux, il est interdit de labourer et de cultiver le sol du chemin et de ses dépendances. Donc ça, c'est quelque part plus vite, mais ça peut arriver notamment chez les agriculteurs qui auraient une parcelle de chaque côté du chemin. Ça les arrangerait de labourer le chemin en se disant, tiens, il n'y a plus grand monde qui le prend, je vais labourer et puis ça va me faire une grande parcelle. Donc ça, c'est interdit. Les plantations d'arbres ou de haies sur l'emprise du chemin, pareil, c'est interdit. Donc un propriétaire forestier qui se dirait, tiens, je vais regrouper mes parcelles qui sont de chaque côté du chemin en plantant des arbres, il n'a pas le droit, le maire peut intervenir avec, il a des pouvoirs de police. Il est interdit également de détériorer les talus et les accotements, enfin, les accotements et les fossés d'un chemin rural. Il est interdit d'entraver l'écoulement des eaux de pluie. Alors ça, ça vise par exemple les fossés qui seraient sur le long du chemin et quelqu'un qui fait une déviation pour récupérer un petit peu d'eau, etc. Ça, c'est interdit, ça entrave l'écoulement des eaux de pluie tel qu'il a été prévu, donc c'est interdit. Il est interdit de gêner la circulation sur les chemins, donc on ne peut pas fermer un chemin rural, le maire dispose de pouvoir de police pour demander la réouverture du chemin. Il est interdit de nuire à la sécurité publique, de mutiler les arbres plantés sur les chemins et de dégrader les appareils de signalisation, donc tout ce qui est panneaux de signalisation qui pourraient être mis sur des chemins ruraux, on n'a pas le droit de les retirer. Les sanctions que le maire peut appliquer, c'est mettre en demeure l'auteur des faits de réaliser les travaux de réparation, de réparer les dégradations qu'il a commises, et puis à défaut, la commune peut réaliser ses travaux et elle adressera la facture à l'auteur de ses dégradations. Alors, on va revenir sur deux points, les deux points qui sont en gras, donc les plantations d'arbres et de haies qui sont le long des chemins ruraux. Là, le principe, c'est qu'il n'y a pas de conditions de distance d'implantation, donc ça veut dire qu'on pourrait, sur le principe, planter à l'aplomb des chemins ruraux. On n'a pas de règle qui s'applique comme pour d'autres voies de circulation. La limite à ce principe qui donne une grande liberté, finalement, c'est le respect des servitudes de visibilité. On pourrait, on imagine facilement, par exemple, que deux chemins se croisent et qu'à ce croisement, on a besoin d'avoir une certaine visibilité pour empêcher les accidents. Dans ce cas, il faut, le maire pourrait demander de retirer certains arbres pour que la visibilité soit bonne. Et puis, de manière même un petit peu plus carré, entre guillemets, il pourrait y avoir un plan de dégagement qui est pris. Un plan de dégagement, c'est un document qui détermine les parcelles qui sont visées par des servitudes de visibilité. C'est soumis à enquête publique et puis, les propriétaires ensuite doivent s'y tenir et éventuellement, ils peuvent être indemnisés si ça leur cause un dommage, s'ils doivent retirer des arbres qui pourraient, ils ont un manque à gagner, ils pourraient demander une indemnité soit à l'amiable, soit en judiciaire. La deuxième limitation aux conditions de distance d'implantation, c'est l'obligation d'élagage, c'est-à-dire qu'il faut que les branches et les racines soient coupées de manière à assurer la commodité sur le passage. Donc ça, c'est à la charge du propriétaire puisque les arbres lui appartiennent et s'il ne le fait pas, la commune a le droit de le faire au frais du propriétaire. Donc ça, c'est aussi une obligation qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut bien procéder à l'élagage sur les bords des chemins ruraux. En matière de circulation de véhicules, là aussi, on a régulièrement des cas qui nous remontent puisque par principe, les chemins ruraux sont ouverts au public, mais il peut arriver que le maire limite cette circulation. Là, quelque part, c'est un petit peu difficile juridiquement parce qu'on a des textes qui interfèrent un petit peu entre eux. On a d'un côté les dispositions législatives du Code rural qui indiquent que le maire peut interdire l'usage d'un chemin rural aux véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution des chemins. Donc on imagine facilement, par exemple, un véhicule qui aurait un très gros tonnage, un lourd tonnage qui passerait sur un chemin rural et qui aurait pour conséquence de dégrader le chemin. Le maire pourrait être tenté de dire « moi, j'interdis maintenant, à partir de maintenant, les véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes soit sur tel chemin soit sur tous les chemins ruraux. » Donc ça, c'est les dispositions législatives. Mais à côté, on a des dispositions qui viennent un petit peu aussi mettre des obligations à la charge de la commune puisqu'on a des dispositions qui prévoient que le chemin doit pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune. Alors ce texte-là, il est un petit peu compliqué à appliquer. Enfin, il est compliqué. Dans la pratique, c'est compliqué parce que quand il est construit le chemin, souvent ce sont des chemins anciens, quand il a été construit, les matériels qui existent aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient sur les routes à l'époque de la construction du chemin. Donc ça pose parfois des difficultés, mais en tout cas, derrière, ce qu'on peut lire, c'est que la commune, elle a une sorte d'obligation d'adapter ses chemins aussi aux matériels qui sont utilisés. Et puis, on a aussi un texte qui prévoit que les interdictions de circulation délivrées par le maire peuvent viser certaines catégories de véhicules incompatibles avec la constitution des chemins. Ça peut être des interdictions qui sont temporaires, par exemple, à certaines saisons ou permanentes. Ça peut viser tout ou partie des chemins ruraux. Donc ça, c'est vraiment les pouvoirs de police du maire. Alors, quand il y a des contentieux en la matière, c'est-à-dire quand le maire rend un arrêté municipal interdisant la circulation de certains véhicules sur les chemins ruraux, forcément, ça sera difficile à trancher puisque c'est des intérêts divergents et comme on le voit, il y a des textes qui sont un petit peu difficiles à faire pencher dans un sens ou dans l'autre. Mais le principe qui règne, c'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les magistrats vont rechercher si la limitation à la liberté de circuler atteint bien le but qui est recherché et qu'il n'est pas possible d'atteindre ce but avec des mesures moins rigoureuses. Et notamment, dans les mesures que les maires pourraient mettre en œuvre, c'est que les maires peuvent appliquer une contribution spéciale à la charge des personnes qui sont responsables des dégradations. C'est-à-dire, puisque vous avez, par exemple, des véhicules avec des gros tonnages, je vais mettre à votre charge une contribution spéciale qui me permettra, moi, de continuer à entretenir mes chemins et ça ne mettra pas une charge trop lourde sur la commune alors qu'en réalité, ce ne sont que quelques personnes identifiables qui les abîment. Donc, ce principe de proportionnalité revient régulièrement dans la jurisprudence et les juges recherchent si l'interdiction ne peut pas être comblée par d'autres mesures. Et ce qu'il convient également de rappeler en cas de contentieux avec une commune sur ce sujet-là, c'est que comme c'est un contentieux avec la commune, on ne suit pas les règles classiques de responsabilité, c'est-à-dire un préjudice, un lien de... un dommage, un préjudice... pardon, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Là, comme on est face à la commune, on peut avoir une responsabilité sans faute. Il y a uniquement à démontrer qu'on a subi un préjudice et qu'il est lié à l'interdiction de circulation de la mairie. Donc, même si l'arrêté municipal est validé, c'est-à-dire même si l'interdiction de circulation est validée, on pourrait quand même imaginer de rechercher la responsabilité de la commune parce que, par exemple, on ne pourrait plus exercer une activité sylvicole, qu'elle serait empêchée. Voilà sur ces deux points que je voulais un petit peu vous présenter. Ensuite, l'aliénation des chemins ruraux. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est une grande différence avec la voie récommunale qui, elle, est inaliénable. Les chemins ruraux peuvent être aliénés. Là, on peut avoir, par exemple, l'ouverture d'un chemin rural, le déclassement d'une voie communale en un chemin rural, une modification du tracé du chemin rural, une vente même d'un chemin rural ou un échange de parcelles. Toutes ces procédures, elles ont pour point commun qu'il faut procéder au préalable à une enquête publique. Donc, toutes ces modifications des chemins ruraux, elles ne se font pas non plus sans information du public et possibilité de faire des remarques pour le public. Et puis, dernier point sur les chemins ruraux, c'est un point qui est un petit peu récent puisque ce sont des dispositions qui datent de 2022, c'est le recensement des chemins ruraux. Donc, effectivement, comme on a pu le voir, les chemins ruraux, ce sont des sujets assez sensibles, il y a pas mal de contentieux et l'objectif de la loi 3DS de 2022 a été de dire, puisqu'on a des contentieux sur les chemins ruraux et qu'on a des fois des problèmes d'assiettes, des problèmes d'identifier qui en est propriétaire, etc., on va permettre aux communes de procéder à un recensement des chemins ruraux sur leur territoire. Donc, pour qu'une commune procède à ce recensement, il faut en premier lieu qu'il y ait une délibération du conseil municipal qui aura notamment pour objet de nommer un commissaire enquêteur, de fixer l'objet de l'enquête et d'indiquer où sont disponibles les informations et où peuvent être formulées les observations. Et puis ensuite, une enquête publique sera mise en place. cette enquête, elle doit durer au minimum 15 jours et au maximum 18 mois. Donc, ça, ça dépend un petit peu de chaque situation. Et puis, au cours de cette enquête publique, du coup, chacun pourra consulter le dossier d'enquête. Donc, ce dossier d'enquête, il aura deux documents qui sont très importants. C'est le projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux, c'est-à-dire que c'est un projet qui va vraiment recenser tous les chemins en indiquant bien les parcelles. Et puis, il y aura aussi un plan de situation. Le deuxième document, c'est ça. Donc, ce dossier d'enquête, il mérite d'être regardé puisque ça permet d'après d'aller faire part de ces observations et puis de s'assurer que la situation est bien celle qu'elle est sur le terrain, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être aménagées, etc. Et puis, une fois que cette enquête publique est terminée, le commissaire enquêteur va transmettre au maire le recueil, le registre de tout ce qu'il a pu relever et puis le maire pourra, enfin, le conseil municipal pourra rendre une délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux et celui-ci, il s'appliquera. Alors, ce tableau récapitulatif, on a eu des précisions dans un arrêté de début de l'année, là, de février 2023. Il précise que ce tableau récapitulatif devra indiquer le numéro du chemin rural, le type de chemin, si c'est une impasse, un sentier, un chemin, etc., la longueur sur le territoire de la commune et l'état d'entretien et de conservation. Et une fois que ce tableau, il a été validé par délibération, il est transmis au conseil départemental et comme ça, on a, l'information, elle circule. Voilà ce que je voulais dire sur les chemins ruraux. Je ne sais pas si Christelle, tu souhaites qu'on fasse une petite pause avec quelques questions. Oui, alors, il y a plusieurs questions qui sont un peu redondantes et qui s'interrogent surtout sur la possibilité en termes de rachat de chemins ruraux. Alors, oui, c'est possible. La commune peut vendre un chemin rural comme on a vu en matière d'aliénation. Par contre, ça impliquera une enquête publique au préalable. et du coup, l'initiative, est-ce que c'est, enfin, beaucoup, il y a certains cas qui sont présentés et, ou des chemins ruraux qui débouchent sur des cul-de-sac et qui, du coup, ne desservent plus que des propriétés privées. Est-ce que le propriétaire peut demander à la commune s'il souhaite vendre ? Enfin, quelle est la démarche à mettre en place dans ce genre de cas de figure ? Alors, la démarche souvent qui est indiquée, c'est que comme un chemin rural, il a pour principe d'être affecté à l'usage du public, il faut déjà, en premier lieu, s'assurer que le chemin n'est plus affecté à l'usage du public. Alors, ce qui peut des fois être préconisé, si jamais, enfin, ce qui peut être préconisé, c'est que la commune fasse un nouveau chemin avec un nouveau tracé, qu'elle attende que le chemin ne soit plus utilisé et ensuite, elle pourra constater qu'il y a une désaffectation du chemin à l'usage du public et puis, elle pourra le vendre. Donc, en général, ce qu'elle fait, c'est que d'abord, elle change son tracé avant de pouvoir le vendre. Très bien. On nous demande aussi quelles sont les démarches possibles en cas de fermeture illicite d'un chemin rural ? Alors là, ce sont les pouvoirs de police du maire. Si jamais un particulier, ça, ça arrive effectivement régulièrement, met une barrière pour bloquer l'entrée à un chemin rural, il faut aller en mairie et demander au maire qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police et qu'il demande à la personne de laisser la libre circulation sur ce chemin. Très bien. Deux questions, notamment sur les derniers points. « Les entreprises de chemin rural sont-elles cadastrées comme n'importe quelle parcelle privée ? » Oui, oui, tout à fait. Au cadastre, vous avez les… ils ont des numéros, il y a la superficie, etc., sur les documents cadastrés. Alors, je pense qu'il faut demander… c'est à la mairie qu'il faut demander pour avoir les informations. Oui, voilà. D'accord. Et est-ce qu'une voie communale, est-ce que les chemins communaux, ils ont tous un numéro ? Les chemins ruraux ont un numéro, oui. Alors après, les anciens… des anciens chemins n'ont pas toujours des numéros et on voit écrit juste « chemin rural », mais les nouveaux, normalement, et puis justement, c'est l'objet de la procédure de ressourcement, c'est de pouvoir bien les numéroter. Mais ce n'est pas toujours le cas et ça, ça dépend un petit peu des communes. D'accord, très bien. Et j'ai un monsieur qui demande par quel acte un chemin rural peut devenir une voie communale et comment s'y opposer s'il s'agit d'une simple desserte en impasse ? C'est un changement d'affectation, ça serait un chemin rural qui passerait en voie communale. Je ne sais pas comment s'appelle l'acte qui permet de faire ça. Après, la commune, oui, elle peut le faire, elle peut faire un changement d'affectation. Est-ce que tu peux me répéter la fin de la question, s'il te plaît ? C'est par quel acte un chemin rural peut devenir une voie communale et comment s'y opposer s'il s'agit d'une simple desserte en impasse ? À mon sens, il faut aller voir la commune et lui montrer que le chemin n'est plus affecté à l'usage du public puisque si c'est une impasse, ça ne mène à rien et donc il n'y a pas vraiment de raison pourquoi la commune le passerait en voie communale. Il faut voir le cas précis. C'est vrai que la commune, c'est un peu étonnant qu'elle veuille le passer en voie communale si ce n'est pas utilisé par le public parce qu'elle se crée une charge de l'entretenir. Après, peut-être que c'est pour le protéger sous l'inaliénabilité. Peut-être que c'est ça. C'est en fonction des circonstances du cas qu'il faudrait regarder un petit peu plus précisément. contexte. Très bien. Merci. Et ce que je te propose, c'est de continuer sur les autres types de chemins. Il y a quelques questions mais comme dans les quelques questions, les profils des chemins ne sont pas forcément précisés, je préfère que tu continues l'exposé et je poserai à la fin les questions qui sont un peu plus larges sur où le statut du chemin n'est pas précisé. Merci. Alors, effectivement, on continue sur les chemins d'exploitation. Donc là, les chemins d'exploitation, on est vraiment dans le cadre des voies qui appartiennent à des particuliers. Donc, c'est un chemin qui appartient à des personnes privées. La définition des chemins d'exploitation, elle est là aussi donnée par le Code rural et de la pêche maritime. Ce sont des voies qui servent exclusivement à la communication entre des fonds ou leur exploitation. Donc, ce sont des chemins ou des sentiers qui appartiennent à des particuliers qui servent à les desservir. Donc, ça peut être un chemin de traverse qui aboutit à plusieurs fonds. Et là, c'est vraiment des chemins un petit peu plus particuliers. Ce sont des voies qui ne font pas partie du domaine de la commune. Ce sont des voies de communication rurale, mais là, elles sont privées. Alors, pour démontrer la propriété de ces biens, soit on est détenteur d'un titre de propriété, par exemple, on a acheté une maison ou une parcelle de forêt et il est indiqué que ce bien comprend également un chemin d'exploitation. soit si on n'a pas de titre de propriété, là aussi, ça va être du faisceau d'indices. On va aller chercher un petit peu les preuves et démontrer que le chemin sert à la communication entre deux propriétés. C'est-à-dire, il ne va pas relier deux routes, mais là, pour le coup, c'est vraiment, il sert à relier ce qu'on appelle deux fonds. Et pour ça, on va regarder tous les indices qui sont sur le terrain, quel est l'aspect du chemin, qui sont les usagers, est-ce que c'est uniquement les gens qui habitent les fonds, qui sont desservis par ce chemin qu'ils utilisent, qui payent les impôts, qui a la charge d'entretien, etc. Tout ça va permettre d'étayer les indices vers la qualification d'un chemin d'exploitation. Autre particularité des chemins d'exploitation, c'est que chaque propriétaire, tous les propriétaires des fonds qui sont desservis sont propriétaires ensemble, mais ce n'est pas une indivision. C'est une propriété qui est un petit peu particulière puisque chaque propriétaire, il est présumé propriétaire de la portion de chemin qui passe le long de sa propriété. Donc, on considère que c'est la portion de chemin délimitée par une ligne droite tracée au milieu du chemin et une ligne droite perpendiculaire en limite de propriété. Donc, on a vraiment comme si on avait la moitié du chemin qui passe le long de son fond. Ça, c'est le principe des chemins d'exploitation. On n'a pas besoin d'avoir un plan qui le précise, c'est la règle des chemins d'exploitation. Ensuite, comme indiqué, l'usage du chemin, il est commun aux riverains, c'est-à-dire qu'ils vont tous l'utiliser et il n'est pas possible d'exclure les riverains qui seraient limitrophes. Si jamais un chemin d'exploitation dessert une propriété, les autres propriétaires ne peuvent pas lui dire qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Et petite particularité, quand ce chemin d'exploitation dessert une parcelle qui est donnée à Baille, notamment à Baille rural, donc l'exploitant agricole qui est titulaire de ce Baille, a lui aussi un droit d'usage du chemin d'exploitation parce qu'il vient quelque part au droit du propriétaire. Le propriétaire dispose d'un bout de droit sur ce chemin d'exploitation et comme il donne à Baille sa parcelle, le locataire a également ses droits. Le fait de ne pas utiliser un chemin n'éteint pas la propriété d'un chemin d'exploitation et comme c'est un chemin privé, là, le chemin d'exploitation peut être interdit au public. C'est un droit qui appartient aux propriétaires. Ils peuvent s'opposer à la circulation du public sur ce chemin. Pour ça, ils peuvent mettre, ça peut être un panneau, une grille, une chaîne, peu importe. Ça pourrait éventuellement être un seul des propriétaires qui le feraient, qui souhaiteraient limiter l'accès du public au chemin et dans ce cas, ce que la jurisprudence précise, c'est qu'il ne faut pas que le moyen de fermeture du chemin rende impossible le droit d'usage des propriétaires riverains. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut décider, par exemple, de mettre une chaîne, la chaîne s'ouvre, elle se ferme, ce n'est pas un souci, les autres propriétaires peuvent quand même passer. Si le chemin est ouvert au public, il faut quand même avoir en tête que ça a des conséquences c'est que les propriétaires riverains deviennent responsables en cas d'accident sur le chemin qui serait par exemple lié à un défaut d'entretien du chemin. Donc ça peut entraîner des conséquences un petit peu lourdes. Et puis dès lors que c'est un chemin qui est ouvert au public, le maire pourrait avoir certains pouvoirs de police. Je ne rentre pas dans les détails mais ça ouvre quelques pouvoirs au maire. Et puis la réglementation liée au débroussaillement que je vous ai indiqué tout à l'heure, elle s'applique également. Puisque comme c'est un chemin ouvert au public, il est tenu à l'obligation de débroussaillement et là le maire pourrait venir faire les travaux à la charge des propriétaires si ceux-ci ne le respectaient pas. Enfin, ne remplissaient pas cette obligation. En matière d'entretien, l'entretien, il est à la charge de tous les propriétaires limitrophes dans la portion de leur intérêt. C'est ce que dit le texte. Donc, qu'il y ait usage ou non du chemin d'exploitation, tous les propriétaires sont tenus des travaux d'entretien qui seraient nécessaires, par exemple, d'entretenir le sol. On n'a pas d'obligation de refaire, par exemple, à neuf, le sol d'un chemin d'exploitation, mais il faut quand même que ça soit, ça permette une utilisation par tous, par exemple. il peut y avoir un des propriétaires qui renonce à son entretien, alors pour ça, qui renonce à son droit d'usage, ce qui lui permettrait de ne pas avoir l'obligation d'entretien. Alors pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une convention écrite et un procès verbal de conciliation ou éventuellement un jugement si on va jusque-là. Et puis, il est conseillé de publier ce document d'opposition à la renonciation du propriétaire à son droit d'usage. Il est conseillé de le publier au service de la publicité foncière, c'est-à-dire anciennement hypothèque, pour que les tiers, pour que ça soit opposable aux tiers. En matière de... Pardon, je vais aller un petit peu vite. En matière de plantation, là, on n'a pas de disposition propre au chemin d'exploitation. On applique les règles du Code civil, c'est-à-dire, en premier lieu, pour l'implantation des arbres, il faut interroger la mairie, voir s'il y a des usages locaux qui sont prévus. Et puis, à défaut, l'implantation, elle doit être faite à 2 mètres si la hauteur de la plantation dépasse 2 mètres et à 1,5 mètre si c'est inférieur à 2 mètres. Et ces règles ne sont pas applicables pour toutes les plantations qui ont plus de 30 ans. En matière d'élagage, comme je l'indiquais, il n'y a pas d'obligation d'élagage sur le principe, il faudrait me permettre, après c'est de l'usage courant, il n'y a pas d'obligation, sauf si on a ouverture au public et là, dans ce cas, il y a des obligations d'entretien un petit peu plus larges. En matière de modification des chemins d'exploitation, c'est-à-dire élargissement ou déplacement d'un chemin d'exploitation, là, comme c'est une propriété un peu particulière, il faut l'accord de tous les propriétaires pour toute modification d'un chemin d'exploitation. Il faut forcément l'accord de tous et ça vise à la fois l'élargissement, le déplacement, mais toute modification d'assiette serait visée. Et pareil pour les suppressions des chemins d'exploitation, là aussi, pour supprimer un chemin, il faut que tous les propriétaires soient d'accord et quand on le supprime, chaque propriétaire récupère la petite portion de chemin, tel que je vous l'indiquais tout à l'heure, donc on trace un trait au milieu du chemin et puis un trait perpendiculaire en limite de propriété de chacun des riverains et puis chacun récupère ce petit bout-là. C'est comme ça que ça fonctionne sur les chemins d'exploitation. Voilà ce que je voulais vous préciser sur les chemins d'exploitation. Christelle, je te redonne la parole si jamais il y a besoin. Oui, il y a quelques questions, notamment une question sur quelle est la possibilité de fermer un chemin d'exploitation. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des obligations à tenir ? Est-ce qu'il faut, en termes de barrières, en termes d'informations, de sécurité, d'accès pompiers ? Alors, ce n'est pas plus encadré que ça, c'est possible et comme on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de tous les propriétaires. Un seul peut fermer un chemin d'exploitation. Ça devra toutefois être une fermeture qui permet le passage des autres. Il ne faut pas que ce soit un portail avec une clé et que ce ne soit que celui qui a fermé qui a la clé, sinon ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est possible de fermer et ce n'est pas plus encadré que ça. Il n'y a pas besoin d'avertir ou quoi que ce soit. Après, c'est un petit peu du bon sens. Il faut en parler avec les riverains puisque ça les concerne tous. Mais il n'y a rien qui est codifié en tout cas. Très bien, merci. Dans le cas où le propriétaire est une personne morale, par exemple un groupement forestier, les obligations légales la comptent-elles au gérant ? Alors, dès lors que c'est un groupement forestier, en premier lieu, il faut regarder les statuts un petit peu, voir quels sont les pouvoirs du gérant. Est-ce qu'il doit avoir un accord des associés préalablement à toute décision ou est-ce qu'il a des pouvoirs très larges ? Et puis, après, tout dépend un petit peu de la décision qui se cache un petit peu derrière cette question. Mais en premier lieu, de toute façon, pour connaître les pouvoirs du gérant, la première des choses à regarder, c'est les statuts du GF. Fabien, merci. Et puis, une dernière question, un propriétaire privé peut-il construire une plateforme de dépôt à l'entrée d'un chemin communal ? Et si oui, quelles sont les démarches peut-être ? Alors, un chemin communal, tout dépend. Est-ce qu'on est sur de la voirie communale, chemin rural ? Enfin, il faut… De toute façon, enfin, il est sur le domaine de la commune, donc il ne pourra pas lui-même faire ça sans avoir… Redis-moi s'il te plaît la question, pardon. Un propriétaire privé peut-il construire une plateforme de dépôt à l'entrée d'un chemin communal ? Alors, il faudrait rediscuter avec cette personne qu'est-ce que ça veut dire à l'entrée d'un chemin communal ? Est-ce que c'est sur la partie privée de cette personne ? À reprendre la situation, il faudrait revoir la situation un petit peu, préciser la question avec la personne. Voilà. Ok. Que faire si un propriétaire abîme un chemin, par exemple, en sortant des arbres ? Un chemin d'exploitation ? On est sur… Alors, ce n'est pas précisé, mais comme on est sur ce sujet-là, on va dire chemin d'exploitation. Précisez bien, s'il vous plaît, dans vos questions, s'il s'agit d'un chemin rural, d'un chemin d'exploitation, oui, d'un chemin d'exploitation. Il me précise. Ok. Donc, si c'est un chemin d'exploitation, est l'un des propriétaires à abîmer le chemin dans le cadre de son exploitation ? Sur le principe seul, les obligations d'entretien ont été précisées. Donc là, ce n'est plus de l'entretien. On est sur une dégradation qui a été causée par un dériverain. Donc, c'est à lui d'aller réparer. On est sur du droit de la responsabilité classique. Quelqu'un a causé une dégradation, ça cause un préjudice aux autres. donc il est tenu de le réparer. Il faut l'avertir qu'il a causé des dégâts et qu'il doit réparer. Là, c'est vraiment de la… On est sur des situations classiques de propriété, du droit de propriété et droit de la responsabilité. Très bien. Et si c'est dans le cadre d'un chemin rural ? Alors, chemin rural qui aurait été dégradé… Là… Je répondrai la même chose. Dès lors que c'est un chemin rural, ça appartient à la commune. Et donc, la commune serait en mesure d'aller rechercher la responsabilité de la personne qui a dégradé le chemin. Et éventuellement, la commune pourrait faire les réparations et aller adresser la facture à l'auteur des dégâts. Comme on a vu tout à l'heure, on avait toute une liste d'interdictions vis-à-vis des chemins ruraux, notamment de dégrader les chemins, de modifier leurs tracés, etc. Enfin, ça, c'est dès lors qu'on a causé des dégradations, on est tenu de les réparer. Donc, effectivement, le maire pourrait aller rechercher l'auteur des dégâts. C'est bien, merci. Du coup, je vais te laisser continuer sur les deux prochains chapitres. Et après, je reposerai des questions une fois que tous les statuos auront été évoqués. OK. Alors maintenant, on va continuer avec les chemins de randonnée. on a souvent des questions puisqu'en forêt, forcément, c'est propice aux randonnées et on a des chemins de randonnée qui se créent et qui ne sont pas forcément toujours bien encadrés. Donc, le but, c'est un peu de rappeler les règles qui s'appliquent. Alors, déjà, en premier lieu, un itinéraire de randonnée, ce n'est pas un statut juridique. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a des chemins ruraux, des chemins d'exploitation, des chemins privés, mais un itinéraire de randonnée, ce n'est pas une qualification juridique. Quelque part, ces chemins de randonnée, enfin, les chemins de randonnée, ils prennent le statut de la voie qu'ils empruntent. C'est-à-dire que s'ils sont sur un chemin rural, il va falloir respecter les règles des chemins ruraux. S'ils sont sur un chemin privé, il va falloir respecter les règles de la propriété privée et ainsi de suite. Petite précision, si le chemin de randonnée passe en forêt privée, les objectifs d'accueil du public doivent bien, et que cette forêt est soumise à plan simple de gestion, c'est-à-dire pour les surfaces au-delà de 20 hectares, les objectifs d'accueil du public doivent être intégrés dans le PSG et il doit y avoir une convention signée avec une collectivité publique. Alors, revenons un petit peu sur ça. Au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée qui doit être établi. Alors, pour établir ce PDIPR, est-ce que tu peux juste préciser PDIPR ? Oui, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ça, c'est le document cadre de la réglementation qui s'applique. Donc, ce document, le PDIPR, il est élaboré au départ, c'est une délibération du conseil départemental qui va désigner, par exemple, les types de randonnées qu'il souhaite prendre en compte et puis envisager des rencontres avec tant les collectivités que les propriétaires et puis commencer à préparer des conventions avec justement ces collectivités et ces propriétaires pour ensuite pouvoir avoir un plan des itinéraires de randonnée. Donc, une fois que ce projet a été élaboré, tous les partenaires et les personnes concernées sont consultés. Donc, normalement, les propriétaires, quand il y a un PDIPR qui est établi, tous les propriétaires forestiers privés qui auraient des parcelles qui seraient comprises dans le PDIPR doivent être consultés et puis on doit leur soumettre une convention. Cette convention, on va y revenir un petit peu après, je vous la détaillerai, mais une fois qu'elle a été établie, elle permet l'adoption d'un plan et le Conseil départemental va signer toutes ces conventions, que ce soit avec les communes, les propriétaires privés, etc. Ce que nous dit la loi, c'est que des délibérations qui prévoiraient l'inscription d'un chemin privé dans un PDIPR, sans avoir passé de convention avec les propriétaires, ces délibérations sont inégales. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des chemins de randonnée qui passent et qu'on ne vous a pas soumis de convention, il faut vraiment aller voir le Conseil départemental, éventuellement votre mairie pour bien les prévenir qu'il y a un souci. Mais je vous invite vraiment à signer des conventions et puis ça, je vous y invite d'autant plus que les projets de convention que je vois passer et que j'ai pour lecture, ils sont souvent très légers parce que ces conventions, elles ne sont pas très encadrées, donc c'est quelque part, c'est une libre négociation entre les parties, c'est-à-dire d'aller dire que moi, propriétaire forestier privé, je veux bien qu'il y ait un itinéraire de randonnée, par contre, je veux être certain que vous vous assurez du balisage, que vous vous assurez du ramassage des déchets, que la collectivité prend une assurance pour les dommages qui pourraient être causés aux randonneurs tant qu'ils sont sur l'itinéraire de randonnée. Il peut éventuellement y avoir une indemnité, on peut prévoir comment on résilie cette convention parce que c'est une convention qui permet le passage, mais ce n'est pas une servitude, c'est-à-dire qu'elle va être prise, elle va pouvoir s'arrêter dans le temps si jamais le propriétaire, enfin si les parties souhaitent y mettre fin dans des conditions qu'ils auront prévues dans cette convention. Donc vraiment, il faut être très vigilant sur cette convention, bien la relire et essayer d'imaginer un petit peu tous les cas de figure qui pourraient se produire. Il y a mauvais entretien du chemin et donc ça crée des dommages. Qu'est-ce qui va se passer quand le propriétaire va vouloir faire ses travaux au forestier ? Est-ce qu'il peut y avoir une fermeture temporaire du chemin ? Si oui, dans quelles conditions ? Donc il faut vraiment bien encadrer cette convention et ne pas hésiter à négocier et à discuter un petit peu sur les clauses qui peuvent être remises dedans. Et c'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'en tant que propriétaire forestier, on vous conseille fortement d'avoir une assurance responsabilité civile parce que si jamais des randonneurs se promènent dans votre forêt, c'est potentiellement, enfin il peut y avoir potentiellement des dégâts causés, enfin ces personnes peuvent avoir des accidents ou il peut y avoir une fuite de branches ou des choses comme ça et l'assurance responsabilité civile est là pour couvrir ce type de situation. Donc quand on conclut une convention pour inscription d'un chemin dans le PDI-PR, on peut prévoir que le propriétaire aura son assurance responsabilité civile mais pour certains types de sinistres, ça ne serait pas à lui de la prendre en charge mais au conseil départemental. Et je précise également qu'un modèle de convention de passage est disponible sur le site de France-Sylva dans l'espace adhérent avec des modèles de clauses et puis un explicatif sur les points de vigilance à avoir. Donc n'hésitez pas aussi à le consulter et de manière plus large à consulter l'espace adhérent de France-Sylva qui comprend pas mal d'informations pas uniquement juridiques mais qui est déjà source d'informations quand vous pouvez avoir besoin de ressources. Si on continue une fois que le PDIPR a été établi et qu'on a des itinéraires de randonnée qui sont prévus, la suppression du tracé, les conséquences sont différentes selon que le tracé passe sur un chemin rural ou un chemin d'exploitation parce que si on supprime le chemin rural sur lequel un tracé de randonnée est prévu, ce qu'il faut impérativement c'est proposer un itinéraire de substitution et pour ça il faut qu'une enquête publique soit réalisée en amont. Donc c'est pas si simple une fois qu'on a un itinéraire de randonnée qui est prévu, il faut quand même faire attention parce qu'on est quand même le chemin rural est recensé et il faut le chemin pardon, le sentier d'exploitation est recensé et donc si on supprime le chemin rural il peut y avoir des ça peut avoir des conséquences et poser des difficultés. Donc il faut toujours prévoir un itinéraire de substitution. Si on supprime un chemin d'exploitation sur lequel on avait un tracé de randonnée, là il faut regarder la convention qui avait été conclue avec le propriétaire dont on parlait tout à l'heure et vérifier dans quel cas, dans quel délai il faut informer les parties et avoir quand même en tête que ça ne reste qu'une convention de passage et donc qu'on peut y mettre fin à tout moment. Donc c'est pas parce qu'on a accepté un sentier d'exploitation, un sentier de randonnée dans sa forêt qu'on est tenu de le maintenir ad vitam aeternam. C'est une convention de passage, on peut y mettre fin. C'est un petit peu plus. Voilà sur les chemins de randonnée et puis dernier point sur lequel je voulais un petit peu vous alerter, c'est les pistes des FCI, donc les pistes de défense des forêts contre les incendies des FCI. Ça, ce sont des pistes un petit peu particulières puisqu'elles ne sont pas sur tout le territoire. Elles sont dans les territoires classés à risque incendie, c'est-à-dire celles qui ont été classées par le préfet après avis des conseils municipaux et du conseil départemental. Et puis, ce sont également des pistes qui sont dans les territoires particulièrement exposés aux risques incendies. Là, ce sont les territoires qui ont été listés expressément. Donc on a toute une série de départements ou de régions qui sont listés. Sachant que dans ces deux types de territoires, à compter du 10 janvier 2024, donc ça, c'est prévu par la loi de prévention incendie, le classement, il sera fixé par arrêté des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile après avis des institutions concernées par la défense des forêts contre les incendies. Donc ça, il y aura un petit peu des modifications probablement de départements. Mais en tout cas, on est jusqu'au 10 janvier 2024, on est quand même sur soit des départements, des territoires qui ont été classés par arrêté préfectoral, soit les départements et régions qui sont visés expressément par le Code forestier. L'objectif de ces pistes des FCI, c'est de permettre la circulation des véhicules et des personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l'intérieur des massifs forestiers. Donc très souvent, ces pistes, en fait, elles vont emprunter des chemins ruraux ou des chemins d'exploitation, des chemins privés. En fait, elles vont utiliser ce qui est là, mais elles auront en plus, quelque part, un deuxième calque qui sera posé dessus, c'est que ça sera aussi des pistes des FCI, ce qui peut apporter des contraintes puisque ces pistes, elles sont détaillées par arrêté préfectoral et cet arrêté préfectoral établit une servitude. Donc c'est plus lourd que ce qu'on voyait tout à l'heure pour les sentiers de randonnée, ce n'est pas une simple convention de passage, c'est une servitude de passage et d'aménagement. On autorise les services de l'incendie à passer, mais on les autorise également à procéder à certains aménagements. Alors ça peut être, par exemple, installer une citerne, une tour de guet, prévoir une aire de retournement parce que ce sont des gros véhicules donc il faut qu'ils puissent se retourner, etc. Donc ça peut être assez lourd et pour le coup, il est plus difficile de négocier que dans le cadre des sentiers de randonnée. Là, c'est plus compliqué d'aller discuter avec le préfet et les conseils municipaux, etc. puisque c'est une procédure qui est obligatoire, enfin ce sont des pistes qui sont obligatoires dans ces secteurs, donc finalement, il y aura moins de souplesse dans les aménagements à faire. Mais il n'empêche que dans les préconisations qui sont données dans les procédures d'élaboration de ces arrêtés préfectoraux, il est quand même souvent préconisé de consulter les propriétaires qui seraient visés par ces DFCI pour surtout qu'ils puissent faire état de difficultés pratiques sur leur parcelle pour éviter qu'il y ait des mauvaises, enfin des choses qui soient trop contraignantes. Et l'arrêté préfectoral qui va prévoir cette servitude de passage, il va également lister les personnes qui sont autorisées à emprunter la piste. Donc de manière logique, ce seront les services en charge de la prévention incendie et lutte contre les incendies. Mais il ne faut pas oublier que le propriétaire de la parcelle pourra toujours passer et éventuellement sa famille, donc incendant, descendant par exemple pour se promener sur les chemins dont ils sont propriétaires, éventuellement les titulaires de Beau et puis les prestataires de travaux qui seraient liés avec le propriétaire et on pense aux prestataires qui viendraient faire des actes d'entretien de la forêt, etc. Donc cet arrêté préfectoral, il faut surtout quand même essayer d'être le plus en amont possible dans les échanges pour pouvoir se faire valoir les particularités de votre propriété. Et puis, autre point, si jamais la servitude rend impossible l'utilisation du terrain, le propriétaire peut demander à l'acquisition de toute ou partie du terrain d'assiette de la servitude. Donc ça veut dire qu'il peut aller dire moi je ne peux plus l'utiliser, ça empêche l'utilisation de mon terrain donc je vous demande de l'acheter et si jamais il n'y arrive pas, ça peut aller jusqu'en contentieux pour obtenir gain de cause. Et comme c'est une servitude, la servitude elle va être publiée au service de la publicité foncière ce qui va avoir pour conséquence d'être diffusée, c'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'elle est opposable au tiers et que tout le monde doit la respecter. Le propriétaire bien entendu, une fois que cette servitude a été prise, il ne peut pas compromettre l'exercice de la servitude donc il ne peut plus barrer le chemin, il ne peut pas empêcher le passage que ce soit au moment de la lutte contre l'incendie mais aussi en prévention donc c'est quand même des passages qui peuvent avoir été en amont. Oui ? On ne t'entend plus. On ne m'entendait plus ? Là, tu m'entends ? Oui, ça y est. Alors, on a eu une petite coupure. Ah, j'ai presque terminé donc ça va aller. Et puis, j'en étais donc le propriétaire ne peut pas s'opposer au passage des services en charge de la prévention et de la lutte contre les incendies et il ne peut pas endommager la piste et il ne peut pas s'opposer aux travaux d'aménagement. Il devra respecter cette servitude donc ça peut être assez contraignant mais c'est dans le cadre dans un cadre de sécurité publique donc c'est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur les infrastructures des FCI et j'en ai terminé avec ma présentation. Merci Alexandra. Du coup, quelques questions sur un, notamment sur un chemin d'exploitation inscrit au PDIPR. Doit-on obligatoirement accepter le passage de tout public y compris les motos et les quads ou peut-on le limiter dans le cadre de la convention ? Alors ça va faire partie de la discussion, il faudra regarder le... C'est sûr que tout ce qui est véhicules motorisés dans certains espaces il peut y avoir des interdictions parce que justement ça abîme, ça crée des ornières, etc. Donc il ne faut surtout pas hésiter à faire remonter ça et à informer. Après, est-ce qu'on peut s'opposer ? Ça, il faudrait que je recherche à la rigueur la personne qui pose cette question. Je veux bien qu'elle m'écrive et comme ça je regarderai plus précisément. je sais qu'il y a des choses sur les sentiers avec des véhicules motorisés dans le cadre de ce webinaire je n'ai pas été jusque-là mais il y a des dispositions qui existent en tout cas. Merci. Quelles sont les parties qui signent la convention dans le cadre de PDIPR ? Alors ça va être le propriétaire et puis le conseil départemental. Attendez, je ne vais pas l'écouter mais... C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est la délibération finale qui établit le PDIPR qui va donner l'autorisation au président du conseil départemental de signer les conventions avec les propriétaires privés et privés. Donc ça va être le président du conseil départemental. Alors après, en pratique, il doit pouvoir donner un mandat à une personne mais sur le principe c'est dans le cadre d'un mandat mais ça sera quand même le président du conseil départemental qui sera engagé. Très bien. Comment se situer lors de l'utilisation de pistes DFCI dans le cadre d'exploitation forestière ? Est-ce que la personne elle peut préciser ce qu'elle entend par comment se situer ? C'est que sur le principe l'exploitation forestière elle reste possible après il faut qu'elle soit faite dans le respect de cette servitude donc si il faut regarder comment la servitude est rédigée s'il y a des informations en amont à donner avant tout travaux etc. Alors j'ai une personne qui demande de réexpliquer le principe de détention divisée pour les chemins d'exploitation. Ah oui ? Alors il faut imaginer par exemple un chemin qui traverse deux propriétés pour faire simple un chemin qui aurait une propriété à droite une propriété à gauche il faut faire un trait au milieu du chemin dans la longueur et puis la propriété de chaque côté il faut faire un trait perpendiculaire par rapport aux propriétés qui sont de part et d'autre et chacun a donc une petite bande qui va de c'est plus facile à dessiner c'est pas forcément facile à expliquer je suis désolée mais donc chacun a une bande qui part du milieu du chemin jusqu'à perpendiculairement ses limites de propriété Très bien alors beaucoup de questions je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions je suis désolée mais vous êtes très nombreux sur ce webinaire j'ai des précisions sur la question sur les motos et les quads en fait c'était donc il n'y avait pas de convention il n'y avait pas de convention en fait est-il possible d'établir une convention après inscription c'est même préconisé s'ils ne l'ont pas fait au début il faut quand même régulariser après oui 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 moi je conseille quand même d'en faire une pour éviter tous les problèmes sur l'avenir ça ne résout pas ce qui s'est passé avant mais oui très bien alors il y a plusieurs questions sur le support de présentation ils vous sont envoyés par mail à posteriori comment se procurer les PDIPR alors ça ce n'est pas forcément évident parce que j'avoue que j'ai essayé un peu de chercher et ils ne sont pas toujours si simples à trouver alors sur le principe il faudrait demander au conseil départemental et eux ils les ont après ils ne sont pas toujours simples à trouver sur internet très bien merci alors je vais reprendre quelques questions qui ont été posées en début de webinaire sur des statuts sur des statuts de chemin qui n'ont pas forcément été évoqués quid des anciens chemins de débardage figurant sur des plans cadastraux et dans les boîtes particuliers est-ce que c'est je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça ça c'est des termes qui sont utilisés mais qui n'ont pas de qualification juridique donc justement on va retomber sur la question est-ce que c'était un chemin qui était ouvert au public est-ce que ça appartenait à la commune ou pas et si ce n'est pas le cas ça veut dire que ça serait un chemin privé et il faut aller le qualifier pour le faire entrer dans la catégorie des chemins euro ou des chemins d'exploitation c'est pas une qualification juridique c'est pas une qualification juridique et quel est le statut des desserts en ASA en association syndicale agréé enfin la fois avec la personne elle me pose plus précisément sa question d'accord c'est quelque chose de plus spécifique ok j'avais une question mais là du coup au vu des différentes typologies de chemin on peut peut-être un peu y répondre que risque-t-on vis-à-vis de promeneurs avec un sentier forestier en bordure d'une propriété forestière en cas de Chablis est-ce que tu peux la redire pardon s'il te plaît que risque-t-on vis-à-vis des promeneurs avec un sentier forestier en bordure d'une propriété forestière en cas de Chablis donc ça serait si c'est en bordure de la propriété donc ça veut dire qu'on n'est pas sur la propriété privée ça serait un chemin rural donc qui est ouvert au public parce qu'on a des promeneurs et que risque-t-on oui est-ce qu'il y a un risque quand on est propriétaire forestier le risque ça serait que c'est que les gens qu'on n'ait pas pas fait pas fait les lagages de ces arbres et qu'on cause des préjudices à ces personnes donc ça c'est on retombe sur la responsabilité civile et l'importance d'avoir une assurance et l'importance de procéder à l'élagage des arbres de sa propriété après les risques ça serait que ces promeneurs divaguent un petit peu et puis viennent aussi dans les forêts et ne restent pas sur le chemin donc là aussi on retombe un peu sur des préconisations de s'assurer pour éviter qu'un propriétaire ne puisse se voir reconnaître responsable d'un quelconque dommage causé à ces personnes Très bien merci on n'en a pas parlé qu'à l'édition c'est un chemin de défruitement et un chemin d'exploitation un chemin de défruitement défruitement je ne connais pas ce terme mais là aussi je pense que ce n'est pas pas juridique je ne sais pas ok donc joker effectivement ça peut être ça peut être un nom d'usage et non un terme juridique un chemin voire local un chemin de débardage oui c'est ce que tu expliquais auparavant c'est que le chemin de débardage il n'a pas de il faut le qualifier il faut le qualifier juridiquement en chemin d'exploitation ou chemin rural enfin il faut définir sa qualification juridiquement parlant exactement très bien alors sur les il y a plusieurs personnes qui demandent effectivement s'ils ont leur cas spécifique donc au niveau de France Silva on n'est pas spécialisé dans les ce que je disais en introduction c'est qu'au niveau de France Silva on n'a pas une spécialité sur les statuts juridiques des chemins on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est droit forestier aujourd'hui on vous a proposé ce webinaire parce que c'est des questions qui reviennent souvent et pour essayer de vous donner le cadre général on va dire sur ces sujets là ça nous semblait important de pouvoir vous apporter ce cadre général au niveau des différentes problématiques que vous pouvez avoir donc vous pouvez ça peut être différents interlocuteurs si vous avez des contentieux donc là il faut vous remettre dans les mains d'avocat si vous avez des problématiques sur des délimitations de propriétés tu me corriges Alexandra si je dis oui ou je prends le relais dis-moi si tu veux vas-y comme peut-être tu seras plus pertinente effectivement si on est dans un cadre un peu contentieux ou ce que j'appelle un peu pré-contentieux c'est-à-dire qu'on sent que c'est un petit peu en train de déraper avec le voisin moi j'ai tendance à vous renvoyer vers un avocat parce que ça va être en pré-contentieux c'est toujours intéressant que ce soit un avocat qui prenne le relais parce que des fois un courrier d'avocat ça peut faire un peu plus ça peut avoir un peu plus de poids et puis ça peut éviter d'écrire des choses qui seraient après utilisées contre vous l'avocat fera peut-être un petit peu plus attention aux termes juridiques donc si vous êtes dans une situation plutôt conflictuelle entre guillemets de voisinage un problème avec la mairie sur l'usage d'un chemin rural donc plutôt avocat si c'est des questions qui sont liées à l'origine de propriété savoir comment est-ce la propriété de logement etc ça c'est je vous renvoie plutôt vers un vers un notaire parce que lui va pouvoir interroger les hypothèques et vous accompagner un petit peu pour regrouper des indices etc et puis après les avocats aussi font du conseil donc il ne faut pas hésiter à vous tourner vers des avocats quand vous avez vraiment une situation avec besoin d'un conseil important parce que je ne sais pas c'est indispensable pour votre gestion forestière donc il y a peut-être besoin d'aller conclure une convention avec le voisin une convention de passage etc n'hésitez pas les avocats sont aussi là pour conseiller et puis après nous effectivement à la fédération on peut aussi vous accompagner mais c'est sûr que si ce sont des questions qui impliquent des recherches et beaucoup de temps soit on n'a pas forcément toujours le temps parce qu'on n'est pas nombreux soit ça sera aussi des prestations payantes donc voilà mais en tout cas notaire avocat ce sont des bons des bons conseils et puis après vous pouvez aussi avoir des informations à la mairie n'hésitez pas à interroger vos mairies à leur demander s'ils ont prévu par exemple d'aller recenser les chemins ruraux parce que c'est un petit peu le bazar dans votre commune et que plus personne ne sait quel chemin est acquis donc ne pas hésiter à inciter la commune à mettre en place la procédure de recensement ça peut aussi être une piste et bien merci on va rester sur ce mot de la fin alors je suis désolée parce qu'il y a il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre donc bon ça je vous avais un peu prévenu en début de webinaire et on s'en excuse mais soit on est sur des champs qui sont un peu trop spécifiques ou qui sortent du cadre général je vous propose de conclure ce webinaire je vous remercie à tous pour votre participation merci à Alexandra pour ses explications et je donc vous reprécise que ce webinaire sera disponible en replay et nous vous enverrons le support de présentation par mail voilà un grand merci à tous au revoir à tous et puis encore pardon pour ces petits problèmes de connexion bonne journée bonne journée à vous au revoir